Le premier ministre en déplacement à l'occasion du 130e congrès national des pompiers a affirmé qu'il se sentait l'âme d'un pompier. Alors pourquoi pas ? Oui, c'est vrai, Mich Mich il se prend pour un pompier, après tout Bruno Le Maire il se prenait pour un romancier, Marlène Schiappa il se prenait pour un mannequin, Olivier Véran pour un médecin, tu vois. Ah non, ça c'était vrai ! C'est vrai, c'est drôle quand même. C'est con, je suis désolé. Non, ça c'était vrai. Alors donc Barnier, il était à un congrès de pompiers, il s'est senti l'âme d'un pompier. Imagine si ça avait été un congrès de naturistes. Hé, tu veux l'avoir mes grosses saucisses au beau phare ! Après Michel, pardon excuse-moi Michel, un pompier de 73 ans, perso je te laisse pas conduire le camion. Tu peux rester à la caserne, nettoyer les rangers, cirer des pompes, tu connais ça, tu dois savoir, tu dois avoir l'habitude. Et puis avec une dette de 3000 milliards, là la grande lance suffira pas Michel. Non, tu peux envoyer les Canadair, ou alors remplir Gérard Larcher de perillées fine bulles et le larguer au sud de Bercy, tu vois. Là, il faut perdre. Je t'ai dit, je suis impatiente de le voir nous vendre des calendriers Michel, tu vois, sur le parking de Lidl, comme ça. Alors cette année, ce ne sera pas des chatons ni des poneys les calendriers, non, non, ce sera un calendrier avec des grévistes, tu vois, janvier, bon bah CGT, février FNSEA. Sinon, tu as aussi le calendrier avec les étudiants qui font la queue à l'aide alimentaire. Celui avec les forces de l'ordre, la rupture de stock. Ils partent comme des petits pains, dans ta gueule ! Donc voilà, évidemment, mardi, on aura droit au discours de politique générale du Grand Barnier, pas du Grand Barnier, c'est pareil, il va finir par nous saouler de toute manière. Je ne veux rien dévoiler, mais ils sont déjà en train de changer les lettres au fronton des mairies. Ah bon ? Oui, on passe de liberté, égalité, fraternité, à autorité, austérité, pauvreté. Ah, et ne soyez pas surpris, les amis, depuis samedi, ils ont changé la sirène des camions de pompiers. Ah bon ? C'est plus pin-pon, pin-pon, c'est pipo, pipo ! On l'a mis à la drogue de milieu de Karine Dubernac !